Alors bienvenue pour la troisième partie de ce cours donc cette fois-ci c'est la guitare électrique et guitare aussi mini synthé donc je me dépêche de le faire avant qu'il fasse trop nuit donc vous voyez, guitare électrique, la particularité c'est que là il n'y a pas du tout de caisse de résonance donc si on fait le son tout seul vous voyez, c'est comme un son un peu de guitare folk parce que ce sont des cordes en métal mais on n'entend pas grand chose, donc là on est obligé de brancher la guitare donc il y a des micros qui sont à ce niveau qui vont amplifier le son et ici on branche un câble, soit on branche ça sur un amplificateur ou soit on branche ça sur un pré-ampli, par exemple sur la carte son si on veut le faire rentrer sur l'ordinateur alors comme il n'y a pas de son en extérieur je vais être obligé, pour vous montrer un peu les effets de guitare de mettre un casque, sinon après moi je ne vais rien entendre voilà, donc maintenant pour la voix ça ne change rien mais pour la guitare je ne peux pas entendre alors ce qui est important de comprendre pour la guitare électrique c'est que les effets, c'est-à-dire ce qu'on appelle les pédales d'effet c'est-à-dire ce qui va transformer les sons, c'est très important parce que le son d'une base de guitare, de base d'une guitare électrique, c'est ça tout simplement, vous voyez ça c'est le son, toutes les guitares électriques à la base, elles sont comme ça c'est un peu comme une guitare folk et comme le son il est très simple, très brut comme ça on va, à la guitare électrique, on va rajouter des effets alors c'est dans les cours suivants qu'à un moment je détaillerai tous les effets de guitare électrique je vous expliquerai exactement comment tout ça, ça marche comment on peut les régler ça sera beaucoup plus tard, là je vous fais une petite témo rapide pour vous montrer un peu les sons la première chose qu'on va mettre d'abord sur un son de guitare électrique comme c'est un son qui est fermé, qui n'est pas acoustique dans une vraie pièce il va falloir recréer un peu une ambiance, un espace, comme si on était dans une vraie pièce donc la première chose qu'on rajoute sur un son c'est ce qu'on appelle de la reverb, ou éventuellement du delay c'est ce qui va nous donner une réverbération, une impression d'espace je le rajoute vous voyez tout de suite le son prend de l'ampleur parce qu'on a l'impression maintenant d'être dans un plus grand espace ça c'est le premier effet qu'on rajoute sur un son de guitare électrique deuxième effet, on peut maintenant rajouter des effets spéciaux donc par exemple je vais vous montrer ce qu'on appelle l'effet chorus qui est très utilisé quand on fait des arpèges donc vous voyez l'effet avec le son normal, juste avec un petit peu de reverb ça donne ça et maintenant je vais rajouter un petit peu de chorus vous voyez c'est joli comme effet et bien sûr, bon, c'est des effets que j'ai réglés sur deux longs de moi donc à un moment ça doit évidemment se régler précisément donc je vais vous montrer rapidement quelques autres effets par exemple, qu'est-ce que j'ai sélectionné ? l'effet qui s'appelle Phaser voilà, encore un autre je vais vous montrer un peu le son ça c'est typique, ça s'appelle la Wawa c'est pour ça que quand vous achetez une guitare électrique il est essentiel d'avoir un ampli qui va avec ou tout au moins un boîtier pour l'amplifier et surtout tous les effets parce que c'est ça qui va donner la personnalité au son ce que vous voulez et bien sûr, évidemment, on peut avoir aussi des effets un peu particuliers par exemple, comme ça voilà, c'est une mini démo ça je vous expliquerai plus tard comment on fait ce type de son et bien sûr, pour terminer le son typique de distorsion c'est-à-dire que le son va être amplifié de manière artificielle et distordu quand à l'origine ça se faisait avec des amplis à lampe maintenant c'est fait de manière numérique très souvent et ce qui permet d'avoir le célèbre son de distorsion voilà, je vous ai montré rapidement les effets alors, cette guitare a quelque chose de particulier c'est qu'en fait, c'est aussi une guitare MIDI c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de rajouter un micro spécial normalement, on rajoute ça un peu sous les cordes qui va capter le son et le transformer en impulsion MIDI pour piloter par exemple des sons de synthétiseur la parturée de cette guitare c'est que je n'ai pas besoin de rajouter un micro spécial comme ça parce que je l'ai volontairement acheté comme ça il y a un micro qui est intégré dedans avec une sortie particulière ce qui me permet d'avoir un son de piloter des sons de synthétiseur donc je vais juste vous en montrer un pour l'exemple donc vous voyez là, ça pilote un synthétiseur en fait et je vous montre un peu le son donc là, ce n'est plus du tout le son d'une guitare c'est ma guitare qui pilote un son de synthétiseur comme si on jouait avec un clavier, vous voyez c'est intéressant, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme son la particularité c'est qu'à partir de là, si on a envie on peut coupler les sons de synthétiseur avec les sons de guitare électrique par exemple le son de distorsion que je vous ai monté tout à l'heure couplé avec celui-ci Sous-titrage ST' 501 Voilà, cette démo est terminée avec la lumière qui est en train de baisser donc petite précision, si vous avez vraiment envie que vous soyez adulte ou enfant si vous avez vraiment envie de faire de la guitare électrique et aussi de la guitare midi synthétiseur il ne faut pas vous obliger à faire de la guitare acoustique, folk ou classique il faut acheter une guitare électrique et faire ça mais néanmoins, les bases de la guitare les manières de poser les doigts, toutes les positions c'est la même chose que ce soit pour une guitare électrique ou pour une guitare classique ou folk, les bases sont absolument les mêmes donc si vous voulez faire de la guitare électrique ou de la guitare synthée je vous conseille d'avoir aussi une guitare sèche, une guitare acoustique et comme je vous l'ai montré tout à fait au début vous pouvez très bien sans vous ruiner acheter une petite guitare 1,5 enfant à 35 euros ce qui vous permettra comme ça de travailler toutes vos positions et de vous faire plaisir voilà, ce cours numéro 1 qui est en 3 parties est terminé je suis content de commencer tout ça avec vous j'espère que ça vous a plu ah oui, très important, ce sont des cours complètement interactifs donc n'hésitez pas, sous les 3 vidéos que j'ai mises n'hésitez pas à poser des questions autant que vous voulez sur le sujet, évidemment pas sur autre chose c'est à dire quelle guitare acheter, à quel prix, comment si vous avez des questions, voilà je répondrai directement sous la vidéo et si à un moment quelqu'un pose une question que j'ai l'intention de traiter en détail plus tard dans ce cas-là, je l'informerai et je la traiterai plus tard voilà, je vous embrasse à tous je vous souhaite une super journée et je vous souhaite de grands progrès à la guitare Ciao, ciao